Ce mec s'est fait tromper par sa copine, donc pour se venger, il a développé le physique le plus musclé au monde avec une technique d'entraînement qui va à l'encontre de tout ce qu'on connait en muscu. Et aujourd'hui, je vais t'enseigner cette méthode oubliée. Mais pour comprendre cette méthode, faut d'abord qu'on comprenne son créateur, Tom Platz. Et son histoire commence en 1980, quand sa fiancée l'a trompé avec son meilleur ami et partenaire d'entraînement. Mais la trahison ne s'est pas arrêtée là, parce que son ex-fiancée et son ex-ami ont continué à aller à la même salle de sport. Donc tous les jours, Tom pouvait les voir s'entraîner et rigoler, pendant que lui, il faisait ses séances tout seul. Mais ce que les autres savaient pas, c'est que ce mélange de solitude, de colère et de haine, eh bien c'est devenu le nouveau carburant de Tom. Et pendant cette période d'insanité temporaire, il a développé une façon complètement nouvelle de bâtir du muscle. Avec son nouveau programme, Tom raconte que ses muscles n'arrêtaient pas de gonfler, mais il y avait un groupe musculaire qui a particulièrement grossi, c'est ses jambes. Pourtant, si on demandait à un coach sportif de noter la séance jambes de Tom, il te dirait qu'il s'entraîne comme un idiot complet. Et c'est compréhensible parce que Tom travaillait ses jambes seulement deux fois par mois, mais chacune de ses séances était composée de plus de 50 séries poussées à l'échec. Et ça, pour faire simple, c'est un style d'entraînement qui devrait pas du tout marcher. Mais en fait, Tom il en avait un peu rien à faire des gens qui critiquaient son programme, parce que ça marchait extrêmement bien sur ses muscles. Et il a fallu attendre une étude de 2019 pour enfin comprendre pourquoi. En fait, faut savoir que l'entraînement de Tom et le programme Muscu Lambda, eh bien ils ont le même objectif, c'est-à-dire la prise de muscle. Mais là où il se différencie, c'est comment il provoque cette prise de muscle. En fait, ce qu'on voit dans le cadre clinique, c'est qu'après un entraînement muscu normal, notre corps va bâtir du muscle à travers la synthèse de protéines musculaires pendant 24 à 72 heures après l'entraînement. Donc si on fait des maths simples, on voit qu'il faudrait travailler chaque muscle au moins deux fois par semaine pour maximiser le développement musculaire. Mais ce qui a été découvert pendant cette étude de 2019, c'est qu'il existe un moyen différent de provoquer la prise de muscle qui est plus efficace qu'un entraînement normal et qui va à l'encontre de tout ce qu'on apprend en muscu. En fait, ce qui a été observé, c'est que si tu surentraînes un muscle volontairement pendant une période très courte, mais que juste après, tu enchaînes ce surentraînement avec une longue période sans aucun entraînement, dans le cas de l'étude, c'était 10 jours sans muscu, nos muscles vont faire quelque chose de très étrange parce que le développement musculaire va augmenter très rapidement. Mais de façon de retarder, seulement plusieurs jours après l'entraînement, ce qu'on pensait être impossible. Et quand on regarde les résultats, déjà, on voit que l'épaisseur des muscles a augmenté de plus de 15% en deux semaines, ce qui est juste énorme. Mais ce qui m'intéresse le plus, c'est le nombre de milliers au noyau qui a augmenté massivement de près de 30% et le nombre de cellules satellites qui a presque doublé, ce qui veut dire en langage normal que cette technique d'entraînement, en plus de causer une croissance musculaire très rapide, ça va aussi mettre nos muscles dans un état chimique où ils sont prêts à grossir très rapidement, exactement comme quand on était débutant, et que le moindre effort suffisait pour causer du développement musculaire. Quand j'ai lu cette étude, je dois dire que je suis un peu tombé sur le cul parce que cette méthode, logiquement, elle ne devrait pas marcher. Mais en fait, il s'avère que peut-être que si, parce que si on regarde l'entraînement des plus grands bodybuilders, on peut voir que cette technique a été utilisée par certains des meilleurs depuis des décennies. Mike Mancer, par exemple, un des bodybuilders qui avait publiquement dénoncé Arnold quand il avait triché pour sa victoire en 1980, eh bien, il avait un entraînement avec très peu de séries et jusqu'à 7 jours de pause par muscle. Mais encore une fois, chacune de ces séries était poussée à l'échec absolu. Et pareil pour Dorian Yates, un des meilleurs de tous les temps. Lui aussi, il avait un entraînement très similaire à Mike et grâce à ça, il est devenu tellement massif qu'il a gagné le titre de Monsieur Olympia 6 fois. Et c'est d'ailleurs lui qui a marqué la transition entre le bodybuilding de l'époque, qui était noté sur les lignes et l'esthétique du physique, à ce qu'on connaît aujourd'hui, où la quantité totale de masse musculaire est priorisée. Et du coup, Dorian, il a fait ça avec un entraînement qui va à l'encontre de tout ce qu'on connaît. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer exactement comment reproduire cette prise de muscle accélérée dans ton programme à toi. Et bien ce qu'on voit dans l'entraînement des bodybuilders et dans l'étude, c'est que cette méthode oubliée est composée en deux parties. La première, c'est une période de surentraînement où tu vas te pousser à l'échec absolu. Et la deuxième, c'est un long stade de repos. Pourquoi ? Et bien quand on plonge nos muscles dans un état de surentraînement, ce qu'on voit notamment dans l'étude, c'est que nos muscles vont faire quelque chose de très étrange, où ils vont pas grossir pendant la phase de surentraînement à cause de l'intensité extrême. Mais si tu leur laisses assez de repos, notre camp va surcompenser en bâtissant entre guillemets trop de muscles. Et c'est du coup ce phénomène de surcompensation musculaire qui a été utilisé par les bodybuilders cités plus tôt. Et ce qu'on voit en pratique, c'est qu'au plus le surentraînement est long et intense, au plus la période de repos doit être longue et inversement. Tom Platt, lui, il faisait 50 séries pour surentraîner ses jambes, donc il faisait 2 semaines de repos entre ses séances. Alors que Mike et Dorian, eux, ils faisaient moins de 10 séries pendant la phase de surentraînement, donc ils faisaient seulement entre 4 et 7 jours de pause. Ensuite, si tu veux utiliser la surcompensation dans ton programme, le deuxième truc à prendre en compte, c'est la sauce magie. Comme tu peux le deviner, les bodybuilders, ils utilisaient des produits dopants, et ça du coup, ça va changer la façon dont tu peux t'entraîner et récupérer. Mais c'était pas le cas de l'étude qui a utilisé que des participants naturels, donc si on veut reproduire la prise de muscle rapide causée par la surcompensation, on devrait se fier au protocole de l'étude. Pour causer cette surcompensation musculaire, il faut d'abord surentraîner nos muscles, et pour faire ça, les participants ont fait 35 séries poussées à l'échec absolu séparées sur 5 jours. Pour le choix d'exercice, naturellement, ils ont choisi un exercice qui travaille le muscle qui cherche à faire grossir avec la pleine amplitude de mouvement. Ensuite, pour la période de repos, tout ce qu'on peut conclure, c'est qu'il y a encore des changements dans la fibre entre le troisième et le dixième jour de pause, donc je te dirais de faire au moins 10 jours de pause. Ceci dit, la surcompensation a aussi un gros problème, et le voici. Le problème, c'est le manque de données qu'on a sur le sujet, parce qu'à part l'étude de 2019, on n'a vraiment pas grand-chose. Donc si ça fait quelques mois que tu n'arrives plus à bâtir du muscle et que tu veux essayer quelque chose de nouveau, la surcompensation vaut probablement la peine d'être essayé, mais pour la majorité des personnes dans la majorité des cas, je vous dirais d'attendre encore un tout petit peu qu'on ait plus de données sur le sujet, et en attendant, je vous conseillerais plutôt un style d'entraînement classique, et j'explique exactement comment faire dans la première vidéo en lien dans la description. Sous-titrage ST' 501